Présentement, au chalet Les Pieds dans l'eau, ce chalet se trouve au lac Boissonneau, dans la municipalité de Saint Claude qui est une municipalité située dans la MRC du Val-Saint-François en Estrie. Petit fait intéressant, la municipalité est nommée en l'honneur de Claude Besançon. Autre petit fait intéressant, à chaque année, depuis 91 qui font le recensement, ça montre toujours un petit peu la population. On va vous donner les chiffres sous peu. Première chambre à l'étage. Le village de Saint Claude est situé sur un territoire relativement grand, comportant entre autres le lac Boissonneau. Deuxième chambre à l'étage. Le hameau du lac Boissonneau est situé sur la rive nord de cette étendue d'eau, à un peu plus de 2 km au nord de Windsor. On est sur deux étages. En 1991, il y avait 957 habitants. En 96, 1004. En 2001, 1080. En 2006, 1104. En 2011, 1106. Et en 2016, 1196. La cuisine. La vue qu'on a assis sur le divin ici. L'étendue d'eau qu'on peut voir qui est le lac Boissonneau n'avait pas de nom avant 1956. Cette année-là, la commission de géographe accepte le patronyme accédant à la requête d'un propriétaire de plusieurs immeubles et terrains autour du lac. Gérard Boissonneau est décédé en 1981. Un peu plus tard, je vais vous filmer l'extérieur bien comme il faut. Il y a un spa en bas. L'été, il y a 4 kayaks, un pédalo, un quai. C'est un beau chalet pour 8 personnes à la base. Nous, on était que deux. Il est situé à un excellent endroit pour se ressourcer avec le spa à l'extérieur en hiver face au lac. On peut prendre le café le matin face au lac aussi. Je vous le recommande. On peut le trouver sur Maison et Chalet Alloué.com Je vous mets le site internet en description. Ce matin-là, quand on s'est levé, il y avait quelqu'un qui pêchait sur le lac. Je vous en ai fait un petit vidéo. Je m'excuse pour la qualité. Je n'ai pas pris le temps de cadrer. J'ai vraiment fait une petite vidéo pour vous montrer qu'on pouvait pêcher sur le lac à cet endroit. Mais je ne sais pas quel poisson qu'on peut y pêcher. Je vous en ai fait un petit témoin. Enjoy. On estерх les débalances. premier feu d'hiver réalisé vous avez vu dans la vidéo il y avait un spa ce soir là on s'est fait un feu pendant qu'on prenait notre spa c'était magnifique en arrière de moi c'est le lac Boissonneau tantôt on va aller faire le tour du lac pour vous montrer ce que ça a l'air petite visite du lac Boissonneau et tantôt je vous contrerai l'histoire du lac Boissonneau un peu plus tard tout au long de vidéo tout autour du lac Boissonneau on y retrouve plusieurs petits chelets qui sont additrés par le Touriste Québec québeclocationschelet.com ou maisons-et-chelet-alloué.com la caméra est accrochée le lac Boissonneau et on va aller voir dans le secteur dans le secteur et on va aller voir la caméra est accrochée après la fenêtre du caméra et on va aller voir la caméra est accrochée un bon petit site un bon petit secteur en hiver et j'ai vu qu'il y a un camping Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on vous parlait du camping tantôt, le voilà, il y a le camping des baies où est-ce qu'on peut louer des kayaks, pédalos l'été, et ce que je peux voir de l'autre côté, il y a la descente à la table. Maintenant qu'on vous montre du côté lac. Ça ne va pas bien, là on va le voir. On va voir le lac par en arrière, qui est totalement gelé. Et le lac avec le temps est devenu un lieu de villégiature. On arrive au barrage de l'autre côté. C'est un petit barrage. C'est une petite place au niveau du lac Boissonnet. C'est un petit barrage. C'est un petit barrage. Bon, fait qu'on va commencer la petite marche dans les sentiers Pointe-Marchand, dans la municipalité de Saint-Claude, au lac Boissonneau. Petite marche en raquettes. Ça n'a pas l'air d'un très long parc. 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 Il y a des tables à pique-nique pour l'été. On va faire un pique-nique juste au bord du lac. C'est quand même un beau petit spot pour les enfants. Ça n'a pas l'air d'un très long parc. Ça n'a pas l'air d'un très long parc. Ça n'a pas l'air d'un très long parc. On revient au début du parc avec le parcours pour enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501